Mon dieu, un débile a encore frappé. L'ultra-ri... L'ultra-crépy-darianisme. L'ultra-crépy-darianisme. J'en parle au-delà de ce qu'ils savent, avec une assurance qui est proportionnelle à leur incompétence. What ? Et oui, qui l'eût cru ? Un humoriste dans ce format. Moi-même, ça m'étonne. Mais comment un comique qui fait des vidéos de 4 minutes peut-il passer dans l'ultra-crépy-darianisme de la semaine ? Il a dû débiter de sacrées conneries. Eh bien, je ne vous le fais pas dire. J'ai moi-même du mal à comprendre comment il est possible de réaliser une telle performance. Je continue dans les exemples qui démontrent que le fascisme est de gauche ou ça va aller ? Mais ce n'est pas possible, ça. Mais ce n'est pas possible ! Mais ce n'est pas possible ! Mais je n'ai jamais vu ça de ma vie ! Mais je vais tout détruire ! Un débit pareil de l'énergie, c'est quasiment surnaturel. A mon avis, les muscles de Greg Toussaint ont tellement gonflé que son cerveau s'est atrophié pour compenser. Alors on va me dire, oui, tu t'en prends encore un droitard, c'est pas bien. C'est donc cette bien-pensance, petit faible d'esprit. Où est donc passée votre impartialité ? Ah que moi, je suis impartial et apolitique. La preuve, je critique tout le temps la gauche. Eh bien moi, sachez que je critique tout le monde et que, en même temps, j'assume mes biais politiques. Mais non, en ce moment, tu critiques tout le temps la droite. Oui, bon bah c'est pas ma faute, c'est pas moi qui suis sur le devant de la scène et qui balance des bêtises à des centaines de milliers de gens. Arrive un moment où, si vous croyez qu'on a les leaders qu'on mérite, alors vous devriez vous interroger sur la qualité des influenceurs qui vous représentent. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous révéler mon plan diabolique. Le grand remplacement de la droite. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je détruis les droits tardés intellectuellement et mets en évidence leurs lacunes. Comme ça, exit Bruno Le Salé et Valec et bonjour les futurs Aron et Tocqueville. La gauche fait de même de son côté. Et après, on réunit les meilleurs pour avoir de vraies discussions intellectuelles et prendre de vraies décisions sensées. Terminado, les délires de protéines prosis et autres techniques de go-muscu faites désormais place au règne du cerveau. Bah oui, c'est ça l'élitisme. On veut les meilleurs. Pas des singes qui nous expliquent que, à que je suis trop musclé, je vais pouvoir pécho plein de gonzesses comme ça, parce qu'elles veulent le meilleur parti génétique pour leur enfant. Et oui, je suis convaincu que leur désir d'avoir l'être humain le plus évolué va les orienter vers vous. Ça ne fait aucun doute. Bon, plus sérieusement, quel est le problème avec Greg Toussaint ? Bah déjà, il n'est pas drôle. Bon, ok, je suis un peu dur, mais j'ai toujours trouvé les chutes de ces sketchs pas terribles. Et ces textes ne sont pas toujours très bien écrits. Dans son meeting, j'ai même reconnu mon voisin du 7ème siècle. Il m'a dit que j'étais là-bas pour les sous et pour chier sur le pupitre de Mélenchon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a raconté que de la merde. Je suis comme vous, j'étais choqué par ses propos. Je veux dire, comment il a pu poser un cake sur un pupitre ? Putain, ça fait haut quand même. Il reste une centaine de jours avant les élections de 2022. T'as pas connu la guerre de 100 ans ? Bah, tu vas connaître la guerre de 100 jours. À quoi, j'ai l'impression que notre créateur fait des tests ? Et concernant SOS Raciste, il a juste dire « Tiens, et si j'ai inversé leur cerveau et leur trou de cul ? » Juste pour voir. Mais qui sont les fascistes, jeunes militants désorientés ? Je me permets de te parler directement et de façon bienveillante avec ta tête de 8-6. Mais une chaise, tu sais pas quoi elle est capable. À tout moment, tu prends le dossier dans le cul, tu vas rester assis trois semaines. Même s'il y a parfois des blagues bien trouvées. Malheureusement, j'avais d'autres projets à cette époque comme écrire des poèmes à la fille dont j'étais amoureux. Margot Puchon. J'ai dû lui en écrire une dizaine et elle a fini par me répondre, elle aussi. Elle m'a envoyé une lettre. Une lettre recommandée du ministère de la Justice. Vous avez le droit de ne pas vouloir vous faire agresser par des militants SOS Racisme quand vous allez à un meeting politique. Militants que vous payez d'ailleurs pour qu'ils vous agressent. C'est la démocratie à la française, il y a encore quelques réglages à faire. Par exemple, j'observe les meetings de Mélenchon, et bien ils sont jamais interrompus par ses opposants. Peut-être parce que malgré tout, il y a un certain respect chez nous qui n'existe pas en face. Ou peut-être parce que comme il n'y a que des chaises vides à ces meetings, les mecs se disent « bon, casser du gaucho, ça va en maîtrise ». Mais une chaise, tu sais pas de quoi elle est capable. Mais bon, en tout cas, il a trouvé le bon filon, il est populaire chez de nombreuses personnes, bref, c'est cool pour lui. Même si je soupçonne qu'il remplit ses spectacles plus à cause de ses idées politiques que grâce à son humour. Enfin, honnêtement, j'ai connu des mecs en soirée plus inspirés. À ce rythme-là, je vais lancer le fragile Comédiclub. Alors, les droits tardés, que dire sur eux ? Bah, Dieu a inversé leur anus avec leur cerveau. Merci public, vous êtes énorme ! N'oubliez pas de faire des noms et de payer mon abonnement pour avoir en exclusivité des sketchs de 4 minutes tous les deux mois. Bon, après, encore une fois, il s'est trouvé un public et c'est tant mieux pour lui. Maintenant, s'il pouvait se cantonner à son rôle de pitre et éviter d'approcher de trop près des sujets qu'il ne maîtrise pas, comme la politique, ça lui éviterait potentiellement de se brûler les ailes. Alors bon, je vais pas revenir sur les capacités d'observation de Greg, mais là, franchement, je pense qu'il faut aller faire un tour chez l'Ophtalmo. Il y a urgence. Ben voilà le résultat, ils viennent dans un lieu rempli de blancs, de noirs et d'arabes avec des t-shirts non au racisme. Comment t'expliques qu'il y a plus de diversité à un meeting d'Éric Zemmour que chez SOS Raciste ? Alors oui, c'est toujours amusant de souligner le manque de diversité de certains milieux progressistes, de rayer les petits blancs bourgeois qui se font les ventriloques des minorités. Néanmoins, fais un effort pour prendre les bons ex-hommes, Greg. Utiliser le meeting d'Éric Zemmour comme une illustration de la diversité, c'est comme m'expliquer qu'il y aurait trop de noirs et d'arabes au Japon. À côté, où est Charlie ? C'est limite un jeu trop facile. Mais bon, c'est clairement pas le problème majeur de la vidéo avec Toussaint. Là, on est sur de la petite pique gentille, une petite mise en bouche avant de passer à la partie suivante. Parce que, mon principal problème avec cette vidéo, c'est l'affirmation que le fascisme et le nazisme sont des idéologies de gauche. Je continue dans les exemples qui démontrent que le fascisme est de gauche ou ça va aller ? J'ai pas parlé d'Hitler encore, je le garde pour mon prochain spectacle. Alors, on est habitué ces derniers temps aux gens qui mélangent tout et qui essayent de tout faire pour que leur camp politique passe pour le gentil et le camp d'en face pour le méchant. Comme si, vous savez, il y avait uniquement deux camps, sans nuance à l'intérieur de 5R2 et qu'ils étaient séparés par une frontière totalement hermétique. Enfin bref, vous savez, le type de vision... Ah merde, comment ça s'appelle déjà ? Ah oui, manichéenne, le type de vision manichéenne du monde. Il y a les méchants et les gentils. Et les méchants, ils sont très vilains. Mais qui sont les fascistes, jeunes militants désorientés ? C'est qui l'extrême droite ? C'est qui les fascistes ? Ils sont pas beaux. Militants antiracistes, donc, qui ressemblent étrangement à des restes d'humains. Ils sont bêtes. Parfois, j'ai l'impression que notre créateur fait des tests. Et concernant SOS Racisme, il a juste dire « Tiens, et si j'inversais leur cerveau et leur trou de cul ? » Juste pour voir. Bref, ils ont tous les défauts. Alors que les gentils, bah, heureusement qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux ? On a de la chance qu'ils nous éclairent de leur lumière et de leur intelligence. J'ai écouté l'homélie du père Toussaint. Je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté et la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis, il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau. C'est beau, sauf que ça n'existe pas, Monsieur Toussaint. Et donc, dans ce climat de manichéisme ambiant, c'est la surenchère à la confusion. On apprend par exemple que l'URSS de Staline n'était pas communiste, mais capitaliste et d'extrême droite. Que le fascisme et le nazisme étaient de gauche. Et que je suis de droite... Euh, de gauche, de gauche. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc le cas du fascisme. Alors, le fascisme, idéologie de droite ou de gauche ? Eh bien, Greg semble avoir une réponse évidente à la question. C'est de gauche, bien entendu. Mais qui sont les fascistes, jeunes militants désorientés ? Je me permets de te parler directement et de façon bienveillante avec ta tête de 8-6. C'est qui l'extrême droite ? C'est qui les fascistes ? Le créateur du fascisme, Monsieur Lini, qui a fait ses armes au Parti Socialiste ? Ou le PPF de Jacques Doriot, accusé de fascisme alors que c'est un ancien du Parti Communiste français ? Même s'il y a 3 historiens de gauche mal payés qui vont venir me dire le contraire, ça change pas l'effet. D'ailleurs, les historiens, je vous aime beaucoup, mais contentez-vous de raconter l'histoire. Votre avis, on s'en branle. Quand je regarde Le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas un enculé qui me donne son point de vue sur ce que fait Frodon. Eh bien là, c'est pareil. Je continue dans les exemples qui démontrent que le fascisme est de gauche, où ça va aller ? J'ai pas parlé d'Hitler encore, je le garde pour mon prochain spectacle. D'ailleurs, j'hésite sur le titre. Je pense que je vais l'appeler Pourquoi Hitler aurait voté écolo ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors évidemment, on pourrait se contenter de faire confiance aux experts sur la question et de dire que c'est une idéologie d'extrême droite. Mais bon, vu que Greg Toussaint estime qu'on s'en branle de l'avis des historiens sur l'histoire... D'ailleurs, les historiens, je vous aime beaucoup, mais contentez-vous de raconter l'histoire. Votre avis, on s'en branle. J'imagine qu'on s'en branle aussi de l'avis des politologues sur la politique, des médecins sur la médecine et des pseudo-experts en antiracisme et en antifascisme sur l'antiracisme et l'antifascisme. Bref, pourquoi s'en remettre à l'expertise quand on peut s'en remettre à soi-même ? Remarquera d'ailleurs à quel point il est fascinant de voir des gens se revendiquer d'une idéologie élitiste tout en encourageant à ne pas faire confiance aux experts. Ah oui, mais Greg est royaliste, c'est vrai. Son délire à lui, c'est l'élitisme par lien du sang. Pas besoin de prouver actuellement. On se contente de naître. C'est beaucoup plus simple, ça demande moins d'efforts. D'ailleurs, je me demande comment la monarchie avec son attachement au lien du sang aurait accueilli le soutien d'une personne noire. J'espère que Greg a des blancs français de souche dans sa famille. Autrement, il est mal. Enfin bref, petite boutale mise à part, Greg ne prend donc pas au sérieux l'avis des historiens sur l'histoire. Quoique, je dis ça, mais il assure que sa position correspond aux fées et est donc soutenue par l'ensemble des personnes douées de raison. Sauf deux, trois historiens de gauche bien entendu. Même s'il y a trois historiens de gauche mal payés qui vont venir me dire le contraire, ça change pas l'effet. Bah voyons. Alors, si vous voulez mon avis, Greg a compté les historiens d'accord avec sa position comme il a compté le nombre de noirs et d'arabes au meeting de Zemmour. Mais alors, quels sont les arguments d'experts de Greg Toussaint pour appuyer son propos ? C'est qui l'extrême droite ? C'est qui les fascistes ? Le créateur du fascisme, Mussolini, qui a fait ses armes au Parti Socialiste ? Ou le PPF de Jacques Doriot, accusé de fascisme alors que c'est un ancien du Parti Communiste français ? Eh bien, Mussolini était un ex-socialiste et Doriot, un ex-communiste. Oui, Mussolini et Doriot étaient bien de gauche dans leur jeunesse comme Éric Zemmour, Renaud Camus, Raymond Aron, bref, des gens de gauche passés à droite, il y en a eu d'états. Honnêtement, Greg, c'est ça ton argument infaillé pour prouver que le fascisme était de gauche ? Sérieux ? Alors oui, Mussolini a bel et bien été au Parti Socialiste Italien et il est certain que ça a eu un impact sur sa vie et ses positions. Ça a même eu un impact sur le mouvement fasciste à ses débuts. Mais ça ne veut pas dire que le mouvement n'a pas viré à droite par la suite. En fait, il est même intéressant que tu parles de Zemmour dans cette vidéo parce que ce dernier aime beaucoup chanter les louanges de son professeur d'histoire, le célèbre Pierre Milza qui dit apparemment la chose suivante dans son ouvrage sur Mussolini. Ce qui est nouveau et caractéristique de la fin du positionnement de gauche et de la nouvelle orientation de droite, ce n'est pas le refus du marxisme, le principe de collaboration de classe, la désignation des socialistes comme ennemi principaux, mais c'est l'acceptation d'une alliance avec la droite dans le but de briser le processus révolutionnaire. Pour Mussolini et les siens, le processus révolutionnaire ne pourrait faire que le jeu de l'étranger et à ce titre, il doit être écrasé, quitte à une alliance avec la droite. Et dans mon Bernstein et Milza, je peux lire la chose suivante. Si le fascisme affiche volontiers dans sa phraseéologie une attitude révolutionnaire et anti-bourgeoise et si nombre de ses adhérents rêvent effectivement de substituer leur pouvoir à celui de la classe dirigeante traditionnelle, un peu comme toi Greg, ils ne tardent pas à se comporter sur le terrain en bras armés de la contre-révolution, un peu comme toi Greg. Dans ce même ouvrage, on peut aussi lire que, en novembre 1921, est créé le parti national fasciste dont le programme ultra-nationaliste n'a plus grand chose à voir avec les thèmes gauchistes des premiers faisceaux. Bref, le fascisme a muté et, au pouvoir, il a appliqué une politique radicalement différente de celle d'une gauche socialiste traditionnelle. Si je prends la définition du fascisme de Umberto Eco, j'identifie quand même quelques caractéristiques qu'on pourrait franchement associer à la droite et à l'extrême droite. Le culte de la tradition, le rejet du modernisme, le rejet de la diversité, l'élitisme, le culte de l'héroïsme, le contrôle des femmes et des LGBT, le peuple comme entité exprimant la volonté commune. Alors, attention, être le défenseur d'une ou de quelques-unes de ces caractéristiques ne fait pas forcément de toi un fasciste. Par contre, oui, le fascisme est identifié à l'extrême droite. C'est une idéologie autoritaire et nationaliste qui loue le culte d'un homme censé guider le peuple. Bref, ce n'est pas si éloigné de ton réalisme, en réalité, Greg. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je ne vais pas te faire un cours sur le bonapartisme, le royalisme, le césarisme, la droite. Honnêtement, ce serait bien présomptu de ma part. Tu n'as pas envie d'être identifié au fascisme, Greg, et je le conçois. Le simple fait que tu veuilles rester loin de cette idéologie montre que tu saisis en partie la raison pour laquelle les gens la rejettent, même si tes connaissances sur le sujet m'ont l'air assez limitées. Et si tu n'en comprenais pas la raison, eh bien, cela signifierait que tu induis ton public en erreur et donc que tu n'as pas de couille. Ouin, oin, mais où j'ai encore mis cette fiche du père de couille ? De toute façon, si tu penses que refiler la patate chaude en corde en face va faire illusion, oui, tu risques probablement de conforter les incultes dans leur certitude, mais tu vas te ridiculiser auprès des gars un minimum cultivés, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le cours d'histoire au lycée. Aujourd'hui, personne n'a envie d'être associé au totalitarisme ou de s'en revendiquer. Aucun droitard ne désire être accolé à Mussolini le fasciste ou à Hitler le nazi, et aucun gauchiste ne souhaite recevoir le sobriquet de Stalinien. Enfin si, il y en a, mais ils sont quasi aussi nombreux que les Noirs et les Arabes au meeting d'Erik Zemmour. Plus sérieusement, c'est pas grave d'admettre que son camp a commis des erreurs, à supposer que gauche et droite soient véritablement des camps. Parce que oui, forcément, si on décide de tracer une ligne pour séparer le monde en deux, bah, il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec des cons ou des connards de son côté, et qu'en face, ils en est aussi. Ou alors, la ligne de démarcation est franchement bien foutue. Honnêtement, je comprends la confusion qui est souvent opérée entre totalitarisme et socialisme, parce que ce sont des idéologistes satolâtres et populaires. Et, qu'on cherche à comprendre l'impact de la pensée socialiste sur les totalitarismes, ça peut être une excellent idée. Ça ferait même un très bon sujet de recherche. Maintenant, qu'on fasse fi de l'histoire et de l'analyse des experts pour dire « ma vérité à moi, c'est ça, et ce sont les faits, peu importe ce qu'on pense des experts », franchement, à quand un Greg Toussaint, leader suprême, qui nous distribue sa prave d'art ? S'il suffit de marquer dans le nom de son parti « socialiste » pour en conclure que ce dernier applique ce type de politique, alors tu es bien naïf et tu as bien changé, mon bon Greg. D'ailleurs, je ne savais pas que tu étais libéral. Ah oui, et au fait, tu prétends que les antifas de gauche sont des fascistes et les antiracistes de gauche des racistes. Est-ce que dans ce cas, tu pourrais concevoir que les nationaux socialistes de gauche selon toi mentent sur leur étiquette et ne sont pas vraiment des socialistes ? Dissonance cognitive. Et tu sais, Greg, s'il suffit de rejeter l'État pour être de droite, alors j'invoque immédiatement Bakounine comme représentant de la droite. Je dirais même pire, dans mon excès de mauvaise foi, je rappelle que Marx souhaitait la disparition de l'État, ce qui fait de lui un énorme droitard. Bref, comme tu peux le voir, la réalité est un poil plus complexe que ce que tu décris et je ne pense pas que tu vas rendre service à ton public en leur balançant ce genre de propagande. Parce qu'après, il me faut du temps pour leur expliquer que non, le fascisme n'est pas de gauche ou encore que non, Mélenchon n'est pas de centre-gauche. Ah non merde, ça c'est pas ton public. Bon, c'était simplement un tacle gratuit. Eh oui, je suis un vilain, moi. Et toi au fait, Papacito, t'en penses quoi de tout ça ? Juste pour le dire à titre informatif, c'est le vrai fondement pur du fascisme parce que le fascisme a été dévoyé par le fait qu'on l'a collé au nazisme. Du coup, c'est devenu un gros mot. Mais le fascisme originel à l'italienne que vient de mentionner Dario et qui a eu lieu aussi en Espagne via Franco, ça n'a rien à voir avec le nazisme et ce sont des régimes viables et même ce sont des régimes qui ont rendu service à leur pays. bien sûr.